Comment analyser les données ? Après avoir effectué les mesures, comment analyser les données ? Si l'on attaque les régimes permanents durs à les essais, c'est parce que la plupart des méthodes d'analyse de ces essais sont basées sur l'équation que Wooding a établie en 1968. Cette équation est remarquablement simple, alors que le problème est physiquement complexe. Elle montre que le flux à régime permanent, noté J-infini dans l'équation, est la somme de deux termes. Le premier est tout simplement K, et le second représente l'effet de Bohr. Plus le rayon R est petit, plus la proportion d'eau qui s'écoule sur le côté du disque est grande. Le terme Φm est appelé potentiel de Kirchhoff ou potentiel d'écoulement, et il représente les effets capillaires. Pour établir son équation, Wooding a fait l'hypothèse de la relation des gardes nerfs entre K et H, ce qui réduit le potentiel de Kirchhoff à cette simple expression avec le paramètre α. L'équation de Wooding peut alors être reformulée ainsi. Nous sommes donc en présence de deux inconnus, K et Φm ou K et α. Nous avons donc deux informations. Celles-ci peuvent être obtenues soit avec deux rayons de disque, c'est la méthode multirayon, soit avec deux sections successives, c'est la méthode multipotentielle, celle que nous allons développer dans cette leçon. La méthode multirayon est à choisir lorsque le sol présente une forte stratification verticale, mais elle nécessite plusieurs répétitions par rayon. La méthode multipotentielle, par l'application de des sections successives au même point, permet de s'affranchir du problème de la variabilité spatiale, mais là, le sol doit être verticalement homogène. En général, on applique 4 ou 5 charges, toujours dans l'ordre croissant, par exemple, moins 15, moins 10, moins 6, moins 3, moins 1 cm, pour éviter les problèmes d'hystérèse. Voici un premier jeu de données obtenu sur un champ de miel au Niger qui montre, pour différentes sections, l'évolution du flux en fonction du temps. Pour la première section, 10 cm, la stabilisation du flux a nécessité de réservoir. On voit le remplissage à T égale 47 minutes. Pour les autres sections, l'atteinte de la stabilisation est relativement rapide. En représentant graphiquement les logs de flux en fonction de la charge, on a déjà une première idée du déroulement de l'essai. Ici, nous voyons que les couples H, L, N, D, J sont assez bien alignés. La valeur d'alpha est donc approximativement constante sur ces petits intervalles de sections. Dans cette équation, on voit qu'alpha correspond à la pente et le deuxième terme correspond à l'ordonnée à l'origine. Dans un tel cas, Ksat peut être approché en extrapolant l'allure de la relation KdH jusqu'à H égale à 0. Voici une autre figure, ici, d'un jeu de données obtenu sur une niger chair avec végétation herbacée, toujours au Niger, qui nous montre un cas où la valeur d'alpha semble varier des parts et d'autres de H, également 4 cm environ. Quand H est envers 0, la valeur d'alpha augmente. Cette rupture de pente apparaît clairement sur la figure et met en évidence l'effet probable de la végétation sur la taille des pores participant à l'écoulement. Rappelez-vous de l'interprétation du paramètre lambda M vu dans la leçon précédente. Le filtromètre à disque permet donc non seulement d'estimer la conductivité hydraulique à saturation, mais aussi d'explorer les comportements du sol au voisinage de la saturation et de trouver parfois des points de discontinuité dans la pente de la relation KdH qui nous renseignent sur la taille des pores du sol, notamment l'effet de racines et du travail du sol. Si on a déterminé la suractivité capillaire grand S par ailleurs, il est alors possible de calculer l'étant gravitaire T grave qui a été défini à la leçon 2 de ce chapitre, mais aussi l'étant géométrique T géome qui définit l'instant à partir duquel la géométrie axisymétrique prend le pas sur l'effet capillaire vertical. Nous voyons que plus le rayon est grand, plus tard arrivera cet instant. Alors, a-t-on été précis dans notre détermination de la conductivité hydraulique ? Eh bien, cela dépend du sol et des conditions initiales. Si le sol est plutôt fin et plutôt sec, la proportion d'eau qui s'écoule latéralement sera sans doute importante. Inversement, pour un sol grossier, pas trop sec initialement, cet effet de bord sera peu marqué. Dans le premier cas, c'est la suractivité capillaire qui est le principal moteur du phénomène observé. Et il y a peu de chances alors que notre estimation de conductivité hydraulique soit très précise. Dans le second cas, en revanche, c'est la gravité qui est le moteur prépondrant de l'écoulement. Et notre estimation de conductivité a de grandes chances d'être bonne. Sur cette figure, vous pouvez voir un grand nombre de sols placés suivant un diagramme sur activité capillaire en abscisse et conductivité hydraulique en ordonnée. Plus K est grand, plus les effets gravitaires sont importants. Inversement, plus S est grand, plus les effets capillaires latéraux sont importants et renforcent alors l'effet de bord. La situation limite où les deux effets ont des points équivalents est représentée par les droites, ici, pour les rayons, pour les rayons, 40 et 125 mm. Bien entendu, l'effet du bord est toujours plus important avec un disque plus petit. Enfin, vous pouvez voir la différence très nette entre les sols reconstitués au laveau, donc des pluvus de structure, et les sols réels qui peuvent être cultivés et influencés par la biologie au sens large. Pour ce dernier, la conductivité est nettement plus importante pour une même valeur des sortivités capillaires. Et voilà, pour finir, n'oubliez pas d'aller voir les vidéos qui se trouvent dans les activités de cette leçon à propos des aspects techniques de l'infiltromètre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501